Merci. Nous puissions tenir cette séance du Conseil municipal du 25 mars 2024, qui a évidemment été convoquée selon les règles. Et je vais déclarer donc ouverte cette séance. D'ailleurs, c'est la 27e séance de cette mandature et nous allons désigner, comme d'habitude, le secrétaire de séance. Je propose que ce secrétaire de séance soit choisi parmi les conseillers municipaux suivant l'ordre du tableau. Et pour cette séance, je sollicite donc notre collègue Philippe Catoir, à qui je demande non seulement d'assurer les fonctions secrétaires de séance, mais aussi de procéder à l'appel nominal. Et je lui cède la parole. Merci, monsieur le maire. Monsieur Bernard Asbrouck, monsieur Mon pays Jean-Michel, madame Gustin Sylvie, monsieur Marie Arnaud, excusé, pouvoir à Martine Dubreu, madame Leroux Céline, monsieur Deron Laurent, madame De Paris-Catherine, excusé, pouvoir à Hugues Kest, monsieur Kest Hugues, madame Cobard Martine, monsieur Mertène Jean-Louis, excusé, pouvoir à monsieur Jean-Michel Montpellier, madame Dubreu, Martine, monsieur Blacto Thomas, madame Marzak Afawi Idbizam, monsieur Ed Elajat Lassen, excusé, pouvoir à Sylvie Gustin, madame Lerner Bertrand-Ruth, en retard, pouvoir à Philippe Catoir, madame Pringuet Valéry, monsieur Pique Grégory, monsieur Catoir-Philippe présent, monsieur Debuisson Alexis, monsieur Bayeul Dominique, madame Naï Véronique, excusé, pouvoir à Laurent Deron, madame Casier-Carole, en retard, pouvoir à Martine Cobard, monsieur Vaneste Pierre, madame Tange-Sophie, excusé, pouvoir à Pierre Vaneste, madame Delettré-Christiane, monsieur Brudé-Philémon, monsieur Ploui-Michel, absent, monsieur Doruter-Jean-Jacques, absent, madame Borance-Caroline, absente, monsieur Lander Hans, absent, monsieur Vantheer-Veren Bruno, absent, monsieur Tinon Bernard Benjamin, absent, monsieur Bayon Désiré, absent, madame Mérald Mylène, en retard, pouvoir à Dominique Bayeul, et madame Deux-Heures-Méladie, absente. Voilà, monsieur le maire. Merci, chers collègues. Comme vous pouvez le vérifier, nous respectons la règle du quorum, et donc nous pouvons évidemment valablement délibérer, non sans remarquer évidemment l'absence des deux groupes d'opposition, qui n'ont pas fait part de cette absence, que je regrette évidemment, pour des raisons évidentes de démocratie locale. Voilà, il s'agit du budget. Madame la directrice générale confirmait que le conseil a été évidemment convoqué régulièrement. Bon, même si nous devions originellement le tenir un jeudi soir comme à l'accoutumée, mais bon, nous avons eu quelques soucis techniques, et humains d'ailleurs, et donc nous avions évidemment averti et informé l'ensemble des groupes, d'ailleurs, de ce report. La commission de finances, les commissions de manière générale, se sont tenues régulièrement. Bon, et donc nous n'avons pas été informés de ce retard éventuel, et donc nous allons pouvoir engager l'ordre du jour. Comme d'habitude, je dois rendre compte des décisions du maire, comme il est de transition lors de chaque conseil, vous disposez de la liste des décisions que j'ai été amené à prendre entre le 14 février et le 22 mars 2024, 2024, dans le cadre des délégations que l'Assemblée délibérante m'a accordées. Si vous désirez en prendre connaissance, les textes et dossiers correspondants sont bien entendus à votre entière disposition auprès de madame la directrice générale des services. Ensuite, vous avez, je pense, dans votre dossier, la liste des marchés publics qui ont été notifiés, donc entre la date du 14 février et le 22 mars 2024. Bon, il s'agit évidemment de marchés publics qui ont été régulièrement passés et signés, en l'occurrence, par monsieur l'adjoint ou maître. Ensuite, nous devons approuver le procès-verbal du conseil municipal du 22 février 2024. Et donc, je vais demander si, parmi l'assistante, il y a des questions sur ce procès-verbal. Pas d'observation, pas de questions. Et donc, je vais le soumettre aux voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Et donc, je peux considérer que le procès-verbal du conseil municipal du fin tout 2 février 2024 est approuvé. J'ai quelques communications qui concernent évidemment l'avis de la cité. Alors, tout d'abord, Armantière, l'éducative. Vendredi soir, c'était au tour des élèves des écoles Anatole France, Projet Salangro, Renan Buisson et Jean Massé de partir 10 jours à Saint-Léger-les-Mélèzes, entourés de leurs professeurs, des animateurs et bien sûr de leurs camarades. Grâce aux classes de neige, les enfants se créent de merveilleux souvenirs à la montagne avec la pratique du ski, bien entendu, de la raquette, la découverte des animaux, des paysages. Bon, même s'il n'y a pas forcément toute la neige espérée, mais en tout cas, nos enfants, la deuxième session, sont bien partis au sport d'hiver. Donc, la zone neige. Deuxième information qui concerne l'éducative, le projet de réussite éducative, le PRE, propose aux familles dont ce projet de réussite éducative assure le suivi depuis le début de l'année de la médiation animale. Eh oui, une méthode d'apprentissage qui favorise l'apaisement des enfants et la confiance en soi par le biais de séances de lecture encadrées par Judith et son chien, Imhotep. Les enfants peuvent ainsi apprendre à leur rythme dans un cadre apaisant et apaisé avec la présence donc de ce chien. Armantière, la démocratique, durant ce mois de mars consacré aux droits des femmes, la ville et ses partenaires ont organisé plusieurs rendez-vous. une journée bien-être, des portraits vidéo valorisant le beau parcours de nos agents municipaux femmes, un escape game dans les collèges, mais aussi un temps fort qui s'est déroulé vendredi dernier avec différents temps de lecture, de textes d'auteurs féministes engagés et cette semaine un ciné-débat aux lumières. Je félicite tout d'abord nos élus Ruth Lerner, Bertrand, conseillère municipal déléguée et Martine Dubreuil, adjointe, pour cette initiative qui fait maintenant date chez nous. Je signerai cette année avec Ruth et Martine la charte européenne de l'égalité femmes-hommes et je remercie et félicite également le service de la démocratie participative et des droits humains pour cette organisation et j'en profite pour rappeler que le conseil municipal a voté le 22 février dernier une délibération destinée à mettre à disposition de l'association La Sauvegarde du Nord des locaux rue Jean Jaurès pour l'implantation d'un accueil de jour du projet Olympe que vous le savez nous avons sur le territoire communal. Il est encore long bien sûr le chemin de l'égalité hommes-femmes mais la ville d'Armentière entend prendre sa place et toute sa place dans cet enjeu de société. Voilà pour les communications que j'avais préparées pour cette séance. Voilà. Alors j'ai une information à vous donner sur l'ordre du jour puisque je dois vous demander de bien vouloir retirer au titre du développement économique la délibération 24-0-34 qui concernait un bail commercial situé 33 rue de Lille vous savez c'est là où nous avions travaillé sur un commerce une boutique à l'essai exactement il se trouve que le bail sera prolongé de 6 mois et donc nous avons différé à dessein ce bail pour satisfaire évidemment l'occupant c'est évidemment une réussite que d'ailleurs nous devrions réitérer prochainement donc voilà je vous demande donc de bien vouloir retirer de l'ordre du jour cette proposition de délibération voilà et donc j'en arrive à l'ordre du jour et tout d'abord la première délibération enfin c'est pas une délibération c'est la présentation de l'état annuel des indemnités des élus que nous devons présenter chaque année donc vu le code général des collectivités territoriales en l'occurrence l'article L 2123 24 1 1 suite à la parution de la loi 2019 1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique le nouvel article L 2123 24 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales mentionne que chaque année les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat mix ou toute société cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget conformément conformément à ses dispositions et dans l'attente de précisions complémentaires il est communiqué au conseil municipal l'état annuel suivant et donc sont désignés bien évidemment ceux que nous avons installés dès l'installation du conseil municipal et donc dans ce tableau figure le maire avec évidemment la période concernée d'une année du 1er janvier 2023 au 31-12 2023 donc les indemnités de fonction brutes perçues donc pour le maire 60.105 euros 54 pour l'ensemble des adjoints pour toujours pour la période 17.001 euros 18 pour les conseillers délégués donc Black-Totoma Marzak Afawi Haïtelage Lassen Lerner Bertrand Ruth et Pringuet Valéry donc la somme de 5.876 euros 70 bien entendu à noter que ces indemnités sont strictement évidemment liées oui j'ajoute Grégory Piqueux Catoir Philippe Dubuisson Alexis et Bagnol Dominique en précisant bien sûr que ces indemnités de fonction sont strictement liées au point d'indice légaux tel qu'il figure dans les articles de loi que j'ai rappelé ci-dessus voilà j'en viens maintenant à notre ordre du jour avec évidemment les finances et c'est suffisamment important pour la ville et pour l'ensemble des armes tiroises et des armes tirois pour siéger aujourd'hui je commence avec le compte de gestion du receveur municipal budget principal exercice 2023 autorisation approbation la parole à notre premier adjoint Jean-Michel Montpellier le compte de gestion dressé par le trésorier municipal accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif l'état du passif et l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer après s'être assuré que le trésorier municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan d'exercice 23 celui de tous les types de recettes émis et celui de tous les mandants de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures considérant donc que les écritures reprises au tableau général du dit compte de gestion font apparaître et c'est ça le plus important des résultats de clôture de l'exercice 2023 suivant section de fonctionnement excédent cumulé mais nous y reviendrons tout à l'heure 6 414 740 euros 90 et en section d'investissement un déficit cumulé de 956 098 euro 66 donc statuant sur la comptabilité des valeurs inactives statuant sur l'exécution du budget 23 et statuant sur l'ensemble des opérations effectuées sur l'année 23 nous déclarons que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2023 par le trésorier municipal visé et certifié conforme par l'ordinateur donc évidemment nous n'appelle ni observation ni réserve de sa part il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2023 et chaque collègue comme vous le savez c'est une particularité française l'ordinateur que nous sommes et le trésorier donc vivent séparés puisque le trésorier est sous l'administration du ministère des finances il est donc complètement indépendant d'ailleurs et il est de règles qu'il tienne donc ce compte de gestion de manière autonome bien entendu et il est de bon principe que nous ayons donc la confrontation de sa comptabilité et de celle qui est tenue par nos services en l'occurrence dont nous sommes pleinement responsables et donc nous avons eu à cette date c'est normal la production de ce compte de gestion voilà donc je vais donc vous demander s'il y a des observations sur ce compte de gestion pas d'observation et donc je vais vous demander si vous voulez bien approuver ce compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2023 y a-t-il des avis contraires il n'y en a pas y a-t-il des abstentions je n'en vois pas et donc le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2023 est approuvé et bien sûr nous en ferons part au trésorier municipal je prends je prends la délibération suivante bien entendu après le compte de gestion donc le compte de l'ordinateur le compte administratif et donc je cède la parole à Jean-Michel mon pays oui vous allez forcément retrouver des chiffres qui vont correspondre c'est plutôt rassurant donc les sections de fonctionnement et d'investissement du compte administratif du budget principal de l'exercice 2023 s'établissent en recettes et dépenses locales de la manière suivante je ne vais pas vous lire l'ensemble du tableau parce qu'il y a évidemment beaucoup de lignes peut-être les lignes les plus importantes en dépenses mais pareil nous y reviendrons les charges à caractère général qui sont pour un montant de 6,987,269,94 aussi les charges de personnel et frais assimilés la plus grosse part du budget 21,89,024,27 les autres charges de gestion courante à hauteur de 3,965,000 ce qui nous donne un total si on ajoute les autres lignes de 34,34,000 7,888,10 en termes de recettes vous avez évidemment les impôts et taxes une ligne très importante pour 22,420,269,00 les dotations les subventions comme nous pouvons percevoir de 10,972,000 et quelques produits exceptionnels à hauteur de 600,000,00 qui nous donne un total de 36,258,000 851,51,00 ce qui nous donne avec l'excédent de fonctionnement résiduel de 2022 pour ceux qui s'en souviennent 4,190,770,49 donc si nous ajoutons tous ces chiffres nous avons un résultat positif de 2,223,963,41 il convient comme chaque année de reprendre l'excédent de fonctionnement résiduel de 2022 je l'ai évoqué tout à l'heure pour dégager un excédent cumulé de fonctionnement au 31 décembre 2023 qu'il appartira ensuite à l'assemblée délibérante d'affectés donc je reviens sur les nombres posés tout à l'heure l'excédent de fonctionnement résiduel 2022 4,190,777,49 l'excédent de 2023 2,223,963,41 ce qui nous donne donc un résultat de fonctionnement cumulé à hauteur de 6,414,740,90 vous avez évidemment la même chose pour la section d'investissement évidemment les montants sont nettement inférieurs mais nous avons pour la section d'investissement en dépense 6,859,678,82 et en revanche en recettes un total de 4,498,326,85 ce qui nous donne un exercice cumulé avec l'exercice pardon cumulé de l'exercice 2022 qui était de 1,696,943,95 avec l'excédent de fonctionnement capitalisé de 3,102,197,26 nous avons pour un le compte c'est le moins A le résultat de l'exercice 2023 moins 2,361,351,97 mais il convient de reprendre le résultat d'investissement pour déterminer le résultat cumulé au 31 décembre 2023 évidemment hors reste à réaliser et donc si je reprends les chiffres déficit cumulé de l'exercice 2022 moins 1,696,943 le déficit de l'exercice 2023 moins 2,361,351 euros mais avec notre excédent de fonctionnement capitalisé à 3,102,197 euros ça ne nous donne plus qu'un résultat de l'investissement cumulé à moins 956,98 euros en termes donc de balance je viens de le dire en termes d'investissement moins 956,98 66 avec le fonctionnement en cumulé 6,414,740,90 euros ça nous donne donc un total de 5,458,642 euros je vous épargne des centimes à chaque fois donc en conclusion pour l'exercice 2023 le déficit cumulé d'investissement moins 956,98 euros l'excédent l'excédent cumulé de fonctionnement 6,414,740 euros donc le résultat de clôture hors reste à réaliser est de 5,458,642 euros mais il y a évidemment les restes à réaliser que nous estimons à 546,628 euros ce qui nous donne un total final de 4,912,013,53 euros l'ensemble des opérations décrites ci-dessus est conforme à la synthèse de la balance des comptes de l'exercice 2023 établi par le monsieur le trésorier municipal je vous rappelle c'était la déliration précédente ainsi qu'au balance général du compte administratif du budget principal il est donc proposé dans quelques instants mais je laisserai monsieur le maire vous expliquer la démarche au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2023 merci Jean-Michel voilà le compte administratif donc en notant évidemment qu'il doit comporter l'ensemble des informations financières essentielles pour permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux donc c'est une obligation évidemment pour la commune et il retrace l'ensemble des mouvements en dépenses et en recettes réalisés au cours de l'année c'est bien la réalisation du budget 2023 qui a été voté le 30 mars 2023 alors le maire doit se retirer bien entendu et je ferai voter comme l'indique la loi celui qui siégera en mon absence mais j'ai quelques commentaires à vous faire tout d'abord rappeler qu'il s'agit d'un exercice difficile puisque nous avons été confrontés à une hausse de 20 20 75% de l'inflation et de la crise énergétique c'était on se le rappelle durant l'année 2023 que nous avons été nous avons connu une hausse des charges personnelles de 2 18% avec évidemment les décisions d'état notamment concernant le dégel du point d'indice la revaloration du SMIC première application notamment en juillet des réformes statutaires et l'impact de la garantie indemnitaire du pouvoir d'achat et de l'évolution d'éléments statutaires enfin les charges de gestion courante étaient en hausse également de 3 18% avec notamment les subventions versées à une centaine d'associations armand-tiroises ainsi que les participations financières au centre communal d'action sociale à la caisse des écoles au syndicat intercommunal de gestion de la piscine et les redevances les différentes dépenses de gestion enfin les charges financières tenaient compte évidemment en hausse de 6,23% tenaient compte du remboursement des intérêts des emprunts contractés dans le cadre de la réalisation des projets municipaux notamment la médiathèque la Halle de Sport Jean Zé le cinéma la demi-pension école Jean Massé la cité sociale et culturelle le trait d'union la rénovation de l'éclairage public évidemment à noter également que nous n'avions pas appliqué de hausse de taux et donc si les impôts locaux des armes tiroises ont augmenté en 2023 ils le doivent à l'actualisation des bases qui est donc décidée par l'État pour l'ensemble des communes au même taux rapport de France et y compris pour l'Outre-mer et que s'agissant de la section d'investissement nous avions réalisé un certain nombre d'études notamment pour la sécurité de nos bâtiments je rappelle les travaux pour l'hôtel de ville pour l'église Saint-Vas pour l'audacieuse le chemin de la mitrouille pour les aménagements cyclables pour des espaces verts les diagnostics d'accessibilité des établissements recevant du public pour éclairer nos obligations concernant l'ADAPT le diagnostic de l'éclairage public qui nous a servi à asseoir les opérations d'investissement concernant l'ensemble de la ville nos restaurants scolaires pour la mise en conformité sécurité et incendie l'étude de faisabilité des travaux de la crèche l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le city park Salangro des recherches de réseaux pour réaliser un pump track un diagnostic visuel du homme de détente et notamment des travaux de plan de structure de la charpente de la salle 2 voilà pour les études et puis pour les travaux donc nous avons réalisé des travaux sur l'ascenseur à la sécurité et l'alarme de l'hôtel de ville la poursuite de l'aménagement du Rex des équipements pour notre police municipale matériel espace vert et pour la propreté des aménagements paysagers en nombre notamment le rond-point d'Indochine les plates-bandes Léon Blum le giratoire Jules Gued des résistants l'école Anatole France et des travaux à la crèche la plantation d'arbres de vivaces et de graminés l'installation de citernaux dans divers bâtiments municipaux des matériels informatiques des véhicules tracteurs auto-laveuses la réfection de la couverture et des plafonds de la salle Marceau-Chrétien la réalisation d'une casquette électrique et des travaux à Wincanton que nous louons bien sûr la salle de sport Jean Rostand où nous avons rénové les portes le bouleau de Rome la réfection de la terrasse du mobilier pour nos écoles des travaux de chaudière de chaufferie au groupe scolaire Bloom les débuts de travaux de réhabilisation du groupe scolaire Léon Gambetta le carrelage du hall d'entrée le remplacement du transformateur du groupe scolaire Anatole France pour le groupe scolaire Léo Lagrange l'isolation des plafonds des travaux de grosse oeuvre dans la cour des travaux de chaufferie la pose d'une verrière pour le groupe scolaire Jean Massé des travaux de rejointoiement de mur dans la cour pour le groupe Salangro des travaux de peinture pour Renan des travaux de chaudière et de chaufferie on se rappelle qu'on a avec une commission sobriété engagée de nombreux travaux sur l'échauffage et on a pris beaucoup de mesures également d'économie pour le foyer restaurant des travaux de rénovation pour la crèche du mobilier d'électroménager du mobilier pour les espaces verts pour la médiathèque du remplacement l'amélioration de la supervision de la rénovation de la porte arrière rénovation de l'éclairage public démarrage des travaux par l'entreprise satellite l'aménagement d'un city stade avenue Roger Salangro la restauration de la croix sommitale de l'église Saint-Vas le remplacement des battants de cloche pour l'église Notre-Dame l'achat de colombarium et pour France Bonhomme des travaux de réhabilitation avec l'aménagement des ateliers d'espace vert que nous avons dû déménager en urgence pour permettre évidemment à la métropole européenne de Lille d'avancer dans les travaux d'aménagement des franges industrielles et enfin pour la cité sociale et le trait d'union la poursuite des travaux d'aménagement je pense effectivement que c'est suffisamment éloquent pour voir que cet exercice a été bon respecté par rapport aux engagements qui figuraient dans notre budget et que nous avons respecté notre table marche tout en ménageant bien sûr les impôts de nos habitants et aussi en avançant dans les économies d'énergie qui produiront bien sûr des économies dans les exercices ultérieurs dont d'ailleurs celui-ci malgré encore vous allez le voir des hausses substantielles voilà je vais donc proposer que l'on me remplace puisque le maire n'assiste pas au vote du compte administratif même s'il en est le responsable je vous propose de Jean-Michel mon pays me remplace pour cette mission mais je dois conformément à la loi vous demander si vous approuvez cette proposition et donc je mets au voie le remplacement de moi-même par Jean-Michel mon pays y a-t-il des avis contraints il n'y en a pas des abstentions je vous remercie une dernière précision je précise que le quorum est suffisant pour voter le compte administratif car il est un peu supérieur à la majorité simple et nous sommes suffisamment nombreux donc pour procéder à ce vote et je me retire Jean-Michel bien mes chers collègues voilà je vais prendre la présidence pour quelques instants seulement rassurez-vous et donc je vais vous proposer de voter de bien vouloir approuver le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2023 donc je vais vous consulter est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre je crois que pour le principe aussi ce serait bien est-ce que il y a des personnes qui votent pour ce vote du compte administratif voilà merci beaucoup donc ce compte administratif est adopté à l'unanimité pas tous les allants mais voilà cette année il sera adopté à l'unanimité je pense qu'on peut demander à monsieur le maire de revenir siéger à sa place voilà monsieur le maire juste évidemment sans surprise ce compte administratif a été approuvé à l'unanimité au-delà de ce vote à l'unanimité moi je voudrais quand même souligner au nom de tous mes collègues qui ont pris part à ce vote pour vous remercier de votre engagement de ce budget sincère qui a permis vous l'avez démontré encore il y a quelques instants de réaliser encore de nombreuses choses sur un montière d'avoir de nouveaux projets sans pour autant oublier nos valeurs sans pour autant oublier tout ce que nous avions déjà fait par le passé et je pense notamment aux services publics offerts à notre population et donc je voulais vous en féliciter vous en remercier évidemment mais vous le ferez bien mieux que moi aussi associer l'ensemble du personnel communal évidemment ceux qui sont autour de cette table et qui dirigent les services mais vous savez que pour réaliser un budget pour accompagner toute la population armantiroise c'est l'ensemble du personnel municipal que je veux ici remercier et féliciter chaleureusement parce qu'ils travaillent souvent dans des conditions pas toujours évidentes voilà il y a ceux qui sont sans donner bureau mais il y a aussi ceux qui sont sur le terrain au quotidien et c'est grâce à eux et avec notre soutien et avec notre politique que nous pouvons être fiers du développement de notre ville et encore une fois monsieur le maire félicitations Merci Jean-Michel à mon tour d'abord de vous remercier je n'oublie pas que c'est un travail d'équipe voilà parce que nous formons bien entendu une bonne partie de ce conseil municipal une équipe qui est d'accord sur les orientations programmatiques mais aussi sur la conduite des affaires y compris avec la consonance sociale la connaissance la consonance humaine que nous mettons dans nos politiques publiques et donc j'en remercie chacune et chacun des membres de la majorité je salue l'opposition même si elle n'est pas présente ce soir je sais qu'elle contribue par ces débats aussi à affiner et ajuster éventuellement notre stratégie voilà je remercie bien entendu à travers madame la directrice générale l'administration générale mais aussi chacun chacune de nos agents vous savez que nous avons pour eux d'abord un grand respect mais aussi l'esprit de défense du service public et à travers eux bien entendu de la fonction publique territoriale voilà donc je les remercie bien entendu de bien vouloir appliquer nos décisions et bien entendu de satisfaire à ce qui fait la force de la fonction publique c'est à dire s'occuper évidemment de la gestion intrinsèque applicative des collectivités dont les communes parmi lesquelles nous figurons voilà c'était évidemment un budget important en précisant que la gestion d'une collectivité locale comme la nôtre est en continu et donc vous allez retrouver bien sûr la trace d'un certain nombre de notions et de dimensions dans le budget 2024 c'est pour cette raison que chaque budget compte et cette année 2023 a été évidemment difficile de par les décisions extérieures et surtout le contexte économique mais voilà nous avons tenu le cap et je pense honorer les engagements que nous avions pris devant la population voilà merci Jean-Michel d'avoir procédé à cette approbation je vais prendre évidemment la suite de l'ordre du jour comme de juste après avoir présenté les résultats de 2023 il nous faut donc affecter ces résultats et je cède la parole à Jean-Michel Montpellier pour donc la première des décisions qui concernent le budget principal 2024 affectation des résultats de l'exercice 2023 oui monsieur le maire vous avez effectivement retrouvé dans ce tableau des chiffres que nous avons déjà évoqués précédemment mais je me dois de vous les relire donc en section d'investissement les résultats de la section d'investissement 2023 sont donc les suivants déficit de l'exercice 2023 moins 2 361 351 euros résultat antérieur de 2022 moins 1 696 916 943 mais nous y ajoutons l'excédent de fonctionnement capitalisé 3 102 197 euros ce qui nous donne un résultat de section d'investissement cumulé à moins 956 098 66 mais on l'avait ouqué tout à l'heure la section d'investissement comporte également des restes à réaliser qui se développent comme suit seuls des restes à réaliser pour les recettes zéro pour les dépenses je vous l'avais déjà dit tout à l'heure 546 628 71 donc le solde des restes à réaliser est exactement la même somme la section d'investissement se définit donc de la façon suivante le difficile cumulé d'investissement 2023 à hauteur de moins 956 1000 euros 98 plus le solde des restes à réaliser à moins 546 628 71 nous avons donc un besoin de financement de moins 1 502 727 37 euros 37 pour l'exercice de fonctionnement maintenant l'excédent de l'exercice 2023 je vous le rappelle était de 2 223 963 euros plus le résultat antérieur de 2022 4 190 777 euros ce qui nous donne un résultat de section de fonctionnement 2023 plus l'excédent cumulé de 6 414 740 euros 90 la somme disponible en fonctionnement et affectée au budget 2024 est donc de 6 414 740 euros 90 nous vous proposons de la repartir de la façon suivante pour l'investissement 1 502 727 37 au compte 1068 c'est l'excédent de fonctionnement capitalisé et pour le fonctionnement donc le reste 4 912 013 053 au compte 002 que nous appelons le résultat de fonctionnement reporté en excédent de plus le déficit cumulé d'investissement de 956 000 euros 98 66 lui sera affecté au compte 001 c'est le résultat d'investissement reporté mais là pour le coup en déficit il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver ces propositions qui semblent peut-être un peu techniques et un peu difficiles à digérer et encore qu'il soit nécessaire puisque les excédents de fonctionnement servent à couvrir non seulement le besoin de financement en section d'investissement mais aussi à assurer une partie de l'auto-financement qui nous évite à contracter davantage d'emprunts donc c'est la continuité que j'évoquais tout à l'heure entre les budgets voilà merci Jean-Michel est-ce qu'il y a des questions des observations sur cette affectation de résultats si on n'a pas je veux mettre voix cette proposition d'affectation y a-t-il des contraires je n'en vois pas y a-t-il des oppositions je n'en vois pas des abstentions et donc merci pour l'approbation de ces résultats donc nous continuons avec après l'affectation des résultats nous pouvons donc aborder la présentation du budget principal non sans oublier que cette présentation a bien entendu eu lieu intégralement en commission de finances peut-être d'ailleurs est-ce l'explication de l'absence d'un certain nombre de nos collègues mais je cède la parole à Jean-Michel Montpellier oui donc monsieur le maire chers collègues et plutôt et surtout pour celles et ceux qui nous regardent nous allons donc développer l'ensemble du budget 2024 et ensuite nous aurons plusieurs délibérations à la suite mais qui auront évidemment attrait à cette petite présentation donc si nous commençons pour le budget 2024 sur la balance générale voilà j'essaye de suivre en même temps la diapositive vous voyez un budget évidemment en hausse mais on l'expliquera évidemment au fur et à mesure avec en dépense nous l'estimons à 40 millions 948 000 euros 814 évidemment la même somme en recettes en section d'investissement 12 millions 1678 euros 64 et la même somme en recettes ce qui va nous donner un budget global de 52 millions 959 492 euros 64 évidemment le budget 2024 est équilibré ce qui n'est pas le cas je le répète souvent le cas de l'état qui on en parle d'ailleurs beaucoup en ce moment en déficit qui nous inquiète beaucoup puisqu'on entend déjà puisqu'il n'y aura évidemment pas sans félicité d'augmentation d'impôts en tout cas peut-être pas même ça on discutait dans certaines tranches mais surtout une crainte pour les collectivités locales puisqu'il faudra bien encore de nouveau trouver des économies et je crains fort que ce soit encore nous qui devions nous serrer la ceinture pour autant le fonctionnement vous le voyez représente 77,32% du budget global on va passer à la diapositive suivante qui est en termes de section de fonctionnement donc vous voyez la section de fonctionnement qui s'équilibre à hauteur de 40,948,000 euros à peu près c'est une hausse de 5,73 par rapport au BP 2023 d'où ce budget beaucoup plus important en fait il faut noter que les dépenses réelles de fonctionnement repartent à la hausse en affichant une progression de 6,88% cette hausse s'explique notamment par l'inflation la hausse des coûts d'énergie on l'a évoqué tout à l'heure c'est plus d'un million d'euros supplémentaires mais aussi les décisions gouvernementales impactant les dépenses de ressources humaines et fait en année pleine pour les décisions prises d'ailleurs en 2023 mais qui vont être pour toute l'année 2024 puisque en 2023 ce n'était que quelques mois alors évidemment on ne le répétera jamais assez ce sont des bonnes nouvelles mais évidemment l'état ne compense pas du tout ces décisions et c'est donc nous qui avons dû prendre ces centaines de milliers d'euros supplémentaires parallèlement les recettes réelles de fonctionnement affichent également une hausse de 5,63% excédent de fonctionnement résiduel 2023 compris cette hausse s'explique notamment par la hausse des bases fiscales de 3,9% décidées par la loi de finances pour 2024 et par l'augmentation espérée des dotations de l'état on y reviendra aussi mais déjà 3,9% ce qui est un effort demandé évidemment à la population armandise-roise mais cette augmentation est la même pour toute la France il faut bien le rappeler c'est pas nous qui la décidons mais c'est nettement insuffisant par rapport aux augmentations dont nous venons de parler d'abord on va avoir l'occasion de nous arrêter plus longuement sur la raison de ces évolutions tant en recettes qu'en dépenses alors peut-être ainsi rapidement quelques exemples de ce qui peut être fait avec l'argent et pour le fonctionnement donc évidemment si on prend le développement culturel vous avez la programmation des festivités culturelles et le développement des activités artistiques alors nous avons mis quelques photos d'Aignol que nous espérons bien réaliser cette année mais toutes les activités artistiques les cours municipaux également la nuit du jazz qui là pour le coup sera beaucoup plus facile à organiser il y aura beaucoup moins de contraintes techniques pour la transition écologique dirigée par Sylvie Gustin le florissement de la ville évidemment qui continue l'entretien du patrimoine arboré de la ville l'entretien mais aussi évidemment la poursuite des plantations qui existent dans notre ville et la poursuite de l'aménagement paysager du cimetière je pense que toutes celles et ceux qui s'y rendent malheureusement de temps en temps le peuvent le constater vous avez aussi un certain nombre de photos pour la terme de pauvreté urbaine qui est un véritable enjeu pour notre commune on a toujours dirigé par Sylvie Gustin l'organisation des Clip and Day où la poursuite de la politique de sensibilisation et le cas échéant de verbalisation pour la ville avec l'acquisition de TEPV donc vous voyez que rien n'est laissé au hasard même sur la photo où nous sommes à la recherche dans des dépôts sauvages d'éléments qui nous permettront d'identifier celles et ceux qui commettent des délits en politique sportive par nos mariés évidemment cette année est une année spéciale autour des JO 2024 terre de jeu à labelliser évidemment nous poursuivons aussi nos quartiers d'été sur l'ensemble du territoire une de nos missions premières et fondamentales qui est de notre ressort évidemment sont les politiques éducatives avec Céline Leroux nous l'avons évoqué mais par exemple nous pourrions parler de la poursuite de la classe des neiges à 10 jours peu de villes font encore 10 jours de classe de neige cette année à Saint-Léger les Mélèzes et ils vont skier un petit peu plus haut je crois sur Orsière mais voilà c'est un des exemples de ce qui peut être fait pour les écoles évidemment parce que c'est au quotidien que nous devons pour les écoles de la ville la tranquillité publique Laurent Deron renouvellement du marché de vidéoprojection extension du nombre de caméras en ville nous avons 16 de plus et puis avec un système de vidéoprojection encore plus performant et je rappelle que notre volonté était de ne pas acheter le matériel mais de le louer évidemment parce que ça coûtait beaucoup moins cher parce que depuis le temps que nous faisons ça nous aurions déjà depuis fort longtemps dû soit avoir un matériel qui serait devenu obsolète ou acquérir de nouveau un matériel qui aurait été beaucoup plus cher donc évidemment nous avons aussi notre police municipale qui est maintenant aussi vous le savez mutualisée avec la ville de la chapelle en termes de gestion du patrimoine qui est un élément important aussi pour notre commune parce que nous avons de nombreux bâtiments sur la ville et donc des bâtiments d'ailleurs assez âgés et donc il nous faut les rénover pour aussi consommer moins donc c'est ce qu'on appelle le plan toiture contrôle et mise en place d'action de prévention sur les toitures des bâtiments communaux c'est indispensable mais c'est aussi très 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 vieux vous savez que si on donne un exemple si on refait la toiture d'une partie d'une école ce que nous allons faire d'ailleurs cette année sur plusieurs écoles ça se chiffre tout de suite à 300 000 400 000 euros pour la facture le plan sobriété augmentation donc des prestations de services visant à améliorer l'efficience et gestion et maintenance des installations de chauffage du parc communal ça c'est un grand enjeu aussi évidemment on voit c'est tout bête mais il faut savoir aussi réguler notre chauffage pour consommer le moins possible et être le plus réactif possible notamment le week-end si la salle n'est pas utilisée nous pourrons baisser beaucoup plus facilement les températures dans les salles rénovation en régie des blocs sanitaires des groupes scolaires on sait que l'hygiène dans les sanitaires est un combat dans le monde entier évidemment nous ne sommes pas comme dans certains pays mais c'est quelque chose de très important aussi pour nos élèves santé avec Catherine de Paris là aussi c'est quelque chose qui est totalement une politique volontariste de notre part aucune compétence municipale est obligatoire dans ce domaine et pourtant nous avons déjà fait tant fait dans ce domaine sur un montière donc là poursuivre des actions de promotion santé on peut parler de la colorone mais il n'y a pas que la colorone il y a aussi Movember souvenez-vous ou ce mois-ci le cancer mars-le-bleu par exemple pour le cancer colorectal sensibilisation aussi au harcèlement scolaire parce que tous ceux qui sont enseignants dans la salle ou devant leur poste de télévision savent que c'est quelque chose qui est maintenant de plus en plus malheureusement fréquent évidemment nous sommes toujours aussi attachés au téléton petite enfance accompagnement des familles toujours avec Madame de Paris que nous excusons évidemment et on peut le comprendre prévention des risques professionnels donc acquisition de matériel et mobilier ergonomique pour les agents dans nos crèches par exemple ça c'est très important quand il faut changer les enfants plusieurs fois par jour et plusieurs enfants de nombreux enfants et ça pendant plusieurs années il faut avoir un mobilier adapté pour éviter des accidents de travail ou des maladies dues à ces mauvaises positions donc un plan de formation des équipes en thématique de pédagogique ou prévention et poursuite évidemment des activités extrascolaires et du plan mercredi également développement des solidarités avec Hugues qu'est action en faveur de l'insertion en lien notamment avec le pli économique et social modernisation du CCS avec la mise en place de nouveaux logiciels et action en direction des seniors en lien avec la maison des seniors nous revoissons justement aux seniors avec Martine Cobard la poursuite des activités de la maison des seniors nous avons dépassé les 1000 inscrits 1030 lors du dernier comptage donc j'imagine qu'entre temps on a dû y avoir quelques plus évidemment un des exemples ça peut être les journées globe-trotteur ou les ateliers sportifs puisqu'il y en a de plus en plus aujourd'hui nous avions même l'invitation pour ceux qui sont seniors qui ont la chance d'être seniors de pouvoir s'inscrire à des ateliers par exemple d'art-thérapie avec une professeure de danse de notre ville développement économique et emploi là aussi une compétence qui n'est pas non plus de notre ressort et pourtant nous l'avons pris à notre compte donc la candidature au programme territoire zéro chômeur de longue durée je ne vais pas en dire plus je souhaite simplement que tout le monde dans ce conseil principal quand ils siégeront en tout cas prendront la mesure de l'importance de ce dossier et que chacune et chacun prendra ses responsabilités et ne tentera pas le moindre coût politique le coût vraiment de politique politicienne qui m'aurait vu le somme j'en dirai pas plus numérique Jean-Louis Mertene toujours la poursuite de la dématérialisation des séances de conseil municipal la mise en place des e-parapheurs aussi pour des raisons économiques et aussi d'écologie et la refonte de l'intranet qui évidemment concerne nos services mais qui est quand même fort utiles on va parler mais on en parlera peut-être après aussi de l'hyper sécurité pour tout ce qui peut être attaque informatique la jeunesse avec le petit Sam Marzaka-Faoui poursuite des projets du conseil municipal des jeunes et séjour de l'espace ressources jeunesse par exemple Olin ou Ardolo aussi aussi des jeunes qui sont allés au vivat et des jeunes un peu plus sportifs que moi également soit la faute en termes de section d'investissement voilà vous l'avez en grand je pense la section d'investissement donc s'équilibre je vous l'ai dit tout à l'heure hauteur de 12 millions 10 678 euros donc c'est une baisse de 10,74% par rapport au budget précédent c'est quand même ça représente 1 million 440 615 euros en moins alors on notera en quelques mots au niveau des dépenses les éléments majeurs suivants la baisse du chapitre 16 vous voyez qui comporte les emprunts moins 5,52% soit une diminution de 110 000 euros 48 euros malgré la contraction d'un emprunt qu'on va vous proposer de faire cette année à hauteur de 3 800 000 environ donc ça veut dire que la ville continue à se désendetter et nous avons cette année en tout cas un ratio de 5,22% pardon 5,22 ans c'est que la moyenne on est entre 5 et 10 alors elle augmentera un petit peu cette année avec l'augmentation du prêt mais avec le nouveau prêt mais on est quand même largement en dessous de la moyenne des autres villes alors s'agissant des recettes on notera surtout le traditionnel compte 1068 pour les experts que vous voyez là 1,5 million qui va permettre de couvrir le déficit de la section d'investissement 2023 ainsi que les restes à réaliser d'investissement ça c'est très important pour éviter justement d'avoir des emprunts supplémentaires et après un certain nombre de subventions d'équipement qui augmente plus 967 000 euros alors notamment la dotation de soutien à l'investissement local on va l'évoquer tout à l'heure après au conseil municipal ce qu'on appelle la décile ça c'est très important parce que ce sont des dossiers que nous montons c'est pas quelque chose de systématique c'est des dossiers que nous déposons pour espérer avoir des montants des subventions par exemple pour les chauffages dans les écoles ou des travaux à l'école Gambetta nous pouvons espérer avoir des subventions parce que nous allons consommer moins en termes d'énergie et donc de ce coup là l'Etat nous accompagne après un certain nombre de subventions de la mêle et aussi je vous l'évoquais tout à l'heure la subvention de l'Etat liée à la cybersécurité et je pense qu'il faut le souvenir aussi pour remercier la CAF des aides à l'investissement versées par la CAF pour les équipements de la petite enfance ou les travaux de l'école Gambetta et donc cette année la commune va contacter un emprunt à hauteur de 3 800 000 en maintenant l'objectif de toujours maintenir ce niveau d'endettement conforme aux préconisations de l'Etat soit inférieur à 10 années alors si je reviens sur la section de fonctionnement pour avoir un zoom un peu plus précis sur les dépenses de fonctionnement j'ai oublié pardon alors j'ai des visuels sur l'investissement alors allons-y sur la poursuite du projet des franges industrielles pardon donc poursuite aussi du programme d'aide en lien avec la transition écologique prime toiture et prime façade que nous continuons toujours à donner donc là on aperçoit le premier îlot des franges industrielles mais nous y reviendrons aussi tout à l'heure dans une APCP que nous présenterons tout à l'heure donc là après vous voyez des photos sur les primes façade ou les primes toiture en termes de transition écologique nous continuons la plantation aménagement d'espace public et aussi l'accompagnement des projets d'aménagement de lamelles je pense notamment aux forêts urbaines par exemple propôté urbaine nous continuerons à investir poursuite de la mécanisation du service avec des désherbeurs vous savez que et c'est une bonne chose en termes d'écologie nous ne pouvons plus utiliser de produits toxiques en revanche ça nécessite des moyens humains beaucoup plus importants et beaucoup plus de temps passé et donc il nous faut nous équiper de ce chose que nous n'avions pas dans le temps parce que nous avions d'autres produits maintenant illicites en termes de politique sportive nous avons la réfection du sol de la salle de tennis et nous continuons la recherche de financement complémentaire pour le pump track qui devrait voir le jour prochainement toujours la politique éducative en nous y revenant avec même le roux le plan vert en lien avec la délégation transition écologique cette année ce sera l'école Ronan qui pourra y participer et aussi on continue la rémunération des cours d'école alors évidemment petit à petit mais c'est aussi très important parce que évidemment nous créons des îlots de fraîcheur et nous faisons baisser aussi modestement la température aux alentours dans les cours de récréation qui traditionnellement n'avaient été que bitumés quand les écoles avaient été créées et donc évidemment petit à petit nous cassons les cours de récréation pour y apporter de la verdure en termes de restauration municipale lancement d'un schéma directeur sur les sites de restauration parce que nous avons de plus en plus d'enfants qui viennent fréquenter nos cantines et donc il y a une vraie réflexion à mener pour avoir toujours des repas et puis des locaux conformes aussi en termes de tranquillité publique l'évolution du système de stationnement des horodateurs il faut aussi être un peu plus moderne maintenant c'est le pouvoir à le régler peut-être avec son smartphone par exemple et poursuite de la politique d'acquisition des équipements pour la police municipale caméra piéton ça c'est important aussi pour sécuriser nos agents et quand il y a des arrestations à faire il faut aussi couvrir nos agents et aussi des herbes le cas échéant pour notamment des contrôles routiers on évoque beaucoup la zone 30 mais malheureusement toutes les personnes qui circulent sur la montagne ne respectent pas les zones 30 donc après des contrôles avec nos caméras le cas échéant nous pouvons déclencher des herbes de façon très rapide et aussi très légère pour nos agents toujours avec Laurent Derron en termes de gestion de patrimoine et travaux nous avons cette année la rénovation de l'école Gambetta vous savez que nous avions connu quelques difficultés l'année passée en faisant le marché d'appel d'offres il y avait un seul candidat et donc nous ne pouvions pas le retenir donc nous avons relancé un appel d'offres cette année ça y est c'est parti d'ailleurs les travaux sont lancés ce qui si ce n'est pas trop trop visible sur l'école Gambetta même la base de vie est maintenant sur la place et c'est parti donc nous espérons bien que les travaux s'il n'y a pas trop de retard pour la rentrée prochaine soient terminés nous avons donc aussi la mise en oeuvre de la première tranche du marché de performance globale sur l'éclairage public fait que nous nous sommes engagés sur trois ans avec comme résultat comme objectif une diminution de la consommation à plus de 70% on est maintenant à 73% on peut espérer tout en je le signale nous avons fait des essais tout en maintenant l'éclairage public la nuit également évidemment il sera un peu la nuit mais il sera là toute la nuit également et lancement d'un plan toiture donc la première tranche on commencera par l'école maternelle Blum qui en a besoin d'ailleurs mise en place aussi d'un schéma directeur immobilier énergétique sur le patrimoine communal et le lancement de la phase 1 du futur centre technique mutualisé regroupement des deux centres techniques actuels sur le site là aussi important pour nous parce que ce sera des dépenses aussi à l'arrivée de fonctionnement et de de mutualisation de nos services donc nous espérons nous comptons beaucoup sur ce sur ce projet pour pouvoir effectivement encore une fois diminuer nos dépenses en termes de développement des solidarités nous revenons donc avec UQS sur le transfert de l'épicerie sociale et solidaire vers la rue des résistants vous voyez une photo en termes de handicap qui tient fort à coeur à madame Cobard la poursuite du plan ADAPT notamment même s'il n'y a pas que ça mais notamment la poursuite du plan ADAPT c'est pareil aussi c'est compliqué et assez long parce que nous avons pareil énormément de bâtiments en numérique poursuite du chantier cybersécurité autant vous dire que c'est plus que d'actualité malheureusement vous l'avez bien vu avec l'hôpital d'Armentière ou encore récemment il y a quelque temps la mairie de Lille mais d'autres mairies aussi l'os je pense et voilà et dans l'éducation nationale aussi même les ENT sont piratés et donc finalisation aussi de la nouvelle infrastructure réseau de la ville en termes en termes de démocratie participative et droits humains Martine Dubreu et Ruth mise en oeuvre des projets adoptés lors de la dernière votation espace de loisirs et de jeux pour les enfants dans les quartiers ça c'est le budget participatif des bornes de gonflage pour les vélos en libre-service donc on se rapproche aussi avec les développements en tout et des terrains de pétanque un peu partout dans les quartiers donc s'il y a des doublettes ou des triplettes n'hésitez pas voilà en termes maintenant je reviens sur la section de fonctionnement sur les dépenses donc zoom sur les dépenses de fonctionnement la hausse de charges à caractère général vous voyez la première ligne le chapitre 011 à 10,84% de hausse malgré un effort de gestion des dépenses courantes qui est au coeur des préoccupations étant donné l'inflation la hausse du prix d'énergie des fluides et du carburant des dépenses ont été ainsi arbitrées afin d'alléger ce poste extrêmement sous tension mais nous avons quand même donc une hausse de 825 000 euros sur 2024 par rapport à 2023 malgré nos efforts au quotidien à ce point de vue là en termes d'augmentation de charges de personnel qui comprennent donc les dépenses liées à la rémunération du personnel alors la cotisation s'il y a plus relia les expertises médicales et les gratifications nous sommes à 5,83% soit une hausse de 1,233,419 euros sur un budget de plus de 22 millions mais encore une fois c'est dû principalement au nouveau déblocage du point d'adis en année pleine à la nouvelle mesure gouvernementale accordant 5 points supplémentaires à chaque agent aux éléments statutaires et aux avancements de grade aux promotions internes et à la prime pouvoir d'achat que nous avons voté je pense à un des derniers conseils principaux cette augmentation montre un nouvel effort de gestion les charges pressionnelles représentent 62,93% des dépenses réelles de fonctionnement dans le BP 2024 à noter quand même que c'est une proportion en baisse par rapport aux années précédentes puisque nous étions à 63,55% en 2023 et 65,10% en 2022 mais il nous faut absolument faire cet effort effectivement il est à noter que les dépenses liées à la rémunération du personnel représentent à elles seules 61,50% des dépenses réelles de fonctionnement en termes d'augmentation des charges de gestion courante subvention réciprocité des écoles voilà c'est surtout ça le plus important nous avons une augmentation de 8,99% donc 344 000 euros qui s'explique notamment par la hausse de subvention versée au CCR plus 209 000 euros mais aussi la hausse du forfait école privée le montant des subventions donc au chapitre 65 lui a augmenté de 6,10% enfin à noter la baisse des charges financières à presque 8% qui démontre comme je vous l'avais dit tout à l'heure la poursuite du désentêtement de la ville malgré la contraction d'emprunt sur les recettes de fonctionnement un petit focus on va noter essentiellement les éléments suivants les prévisions de recettes liées aux produits des services sont en légère baisse 61 000 euros 128 donc ça c'est ce que les aventurables vont payer lors des tickets de cantine ou alors d'un cours municipal à l'école de musique par exemple l'excédent de fonctionnement cumulé résiduel l'affectation du solde au résultat de fonctionnement 2023 lui est en hausse de 17,21% donc plus 720 000 euros qui est lié à un résultat de fonctionnement de l'exercice suffisant pour en affecter une partie à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement donc ça c'est important pour nous parce que ça veut dire que c'est moins besoin d'avoir recours à l'emprunt et donc comme on sait qu'en plus en ce moment le taux des prêts augmente d'avoir cette poire pour la soif si je puis me permettre cette expression c'est important parce que ça va alléger notre section d'investissement pour les chapitres suivants la 73 731 74 qui sont les impôts et taxes la fiscalité locale et les dotations je vous en reparlerai après si vous voulez alors justement ces contributions directes elles affichent une hausse c'est celui-là je suis dans le bon timing de 1 million donc 342 000 euros elles sont basées sur une évolution naturelle des bases par rapport au compte administratif et non au budget primitif à hauteur de 3,9% c'est 3,9% que l'État a décidé de nous proposer et nous imposer à noter qu'au moment de la construction du budget le 12-59 de l'exercice 23 ne nous était pas revenu et ça c'est pour nous parfois compliqué pour réaliser un budget c'est que nous ne sommes pas toujours en mesure d'avoir toutes les sommes des dotations à ce jour donc quand c'est comme ça nous sommes toujours prudents et on préfère partir sur une évaluation basse ou sur ce que nous avons perçu l'année précédente pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin de l'année donc je ne sais pas le plus important mais à noter que désormais les communes votent désormais les taux de taxes foncières ça nous faisions aussi bâti et non bâti et à partir de cette année le taux de taxes d'habitation sur les résidences secondaires et des locaux meublés non d'affecter l'habitation principale ainsi que celui sur les logements fataux vous verrez ce n'est pas ça qui représente la plus grosse partie évidemment des impôts le taux de base foncière bâti aujourd'hui est celui du taux communal fixé par le conseil municipal en 2022 36,38% auquel on doit ajouter le taux départemental de 2020 qui est de 19,29% soit un taux de 55,67% mais nous celui de la commune c'est évidemment 36,38% depuis 2021 l'état compense intégralement la perte de recettes fiscales suite à la disparition de la taxe d'habitation donc nous avons pour 2023 4,935,564 euros en termes de dotation globale de fonctionnement ce que nous appelons nous dans notre jargon la DGF on ne les connait pas encore à ce jour ainsi ces éléments inconnus sont par conséquent estimés c'est ce que je vous disais tout à l'heure au moment de la construction du budget ainsi la dotation forfaitaire est estimée à son montant affecté aussi à 2023 ce qui par rapport aux inscriptions BP 2023 la fait baisser une petite somme d'environ 15 000 euros pour la loi de finances le jour 2024 la progression de la dotation de solidarité urbaine la DSU devrait être supérieure à celle rencontrée en 2023 pareil sur une hausse c'est pour donner des chiffres de 5 800 euros pour information Armandière est passée en 2023 du 125ème au 128ème rang dans le classement national mais quand on a 125 121 la fourchette est vraiment aussi très léger on pourrait très vite passer au 125ème de nouveau l'année prochaine la dotation nationale de péréquation devrait être en baisse mais de rien du tout voilà de son côté la dotation de solidarité communautaire elle par contre nous la connaissons déjà affiche de bonnes nouvelles bien l'optimisme des services généraux par rapport aux hypothèses dans la construction du BP 2024 mais ne vous réjouissez pas trop vite parce que cette dotation devrait être supérieure de 31 000 euros par rapport à 2023 alors que vous voyez sur un budget de 50 millions c'est tout à fait relatif le fonds départemental de la péréquation quant à lui devrait rester stable enfin les droits de mutation sont proposés avec une baisse raisonnable de 55 000 euros soit un montant de 770 000 euros là aussi nous voulons être prudents en la matière parce que le taux le taux des prêts augmentant évidemment les gens hésitent à acheter on peut le comprendre évidemment les taux étaient à un moment donné très très bas donc il y a d'ailleurs normalement l'état devrait se pencher sur cette problématique prochainement pour relancer le marché de la construction donc sur les zooms des contributions directes vous allez la voir voilà donc c'est ce que nous allons voter dans quelques temps pas la prochaine mais la libération suivante vous avez donc les taux voilà ce qui est important de retenir c'est que nous pour la ville évidemment nous avons fait le choix cette année encore je pense qu'il faut le souligner ce qui est quand même je ne vais pas dire un exploit mais quand même un effort considérable de gestion pour y arriver dans les temps avec les temps dans lesquels nous vivons mais donc le taux ne changera pas cette année encore nous l'avions augmenté à un moment donné il y a deux ans qui nous avait permis de réaliser l'ensemble des projets annoncés dans le BP 2022 et d'absorber une petite partie seulement de la crise énergétique et des effets de l'inflation ainsi avec une évolution des bases établies à 3,9% le produit cumulé des quatre taxes va être estimé à 12,19,524,67 euros alors si vous regardez la diapo suivante on va voir que avec l'augmentation des bases fiscales de 3,9% calculée par le gouvernement cela devrait apporter à la commune une augmentation des recettes fiscales de 451,165,99 euros alors ça pourrait paraître 451,000 euros une somme quand même conséquente mais quand on évoque que 1 million nous avons eu une augmentation d'un million d'euros sur les fluides vous voyez que ça ne compense pas du tout et je n'ose même pas parler des décisions gouvernementales sur les salaires vous l'avez vu tout à l'heure on évoque 600,000, 700,000 euros de charges supplémentaires pour notre personnel avec des décisions uniquement décidées par l'Etat et l'Etat compense à 451,000 euros 165,000 euros donc c'est un plus pour la commune mais insuffisant pour autant pour notre budget donc d'où notre recherche d'économie encore cette année et ça c'est au quotidien petite illustration maintenant pour pas pour vous mes chers collègues mais pour celles et ceux qui nous écoutent sur un exemple illustré sur une feuille d'imposition de la taxe foncière sur le bâti d'un contribuable Armand-Tirois en haut de la diapo ce sont des éléments issus de décisions qui ne dépendent pas de la commune comme le taux voté par la commune en 2023 lui par contre 55,67 comme en 2022 parce que vous avez la base et en dessous vous avez à côté le taux et donc ce qu'il faut retenir nous pour ce qui nous concerne c'est le taux d'accord et donc pour 2023 souvenez-vous la base avait augmenté de 7,1% cette année l'État décide de la voter à 3,9% donc si on regarde par rapport à l'année passée nous étions à 1970 pour être plus qu'à 1047 maintenant la cotisation c'est le taux voté par la commune fois la base donc 55,67% alors le taux de la commune plus le taux départemental je le précise donc 55,67 fois 1047 nous arrivons à 583 on va passer à la diapo suivante c'est donc la conséquence de l'augmentation des bases fiscales de 3,9% décidée dans la loi finance pour 2024 une nouvelle fois nous voterons tout à l'heure un taux de communal qui reste inchangé si on applique une hausse de 3,9% à la base pour cet exemple-là évidemment 1047 plus 3,9% vous passez à 1087 et donc si on multiplie cette base par le taux nous obtenons cette fois-ci 606 euros ce qui veut dire qu'un contribuable à mon tiroir du fait uniquement de l'augmentation des bases voulues par l'Etat aura quand même une augmentation d'impôt de 40 euros si je reviens maintenant plus rapidement sur la dette vous voyez la dette par habitant donc cet histogramme et donc on s'aperçoit que maintenant depuis un certain nombre d'années notre dette par habitant diminue et là je vous rappelle les prévisions sont un peu plus hautes pour 2024 avec évidemment ce nouveau prêt à hauteur de 3,8 millions mais on a quand même graphiquement une tendance ces dernières années à une situation qui nous est plutôt très favorable si on revient maintenant à l'encours de la dette au 1er janvier elle continue de diminuer elle augmentera légèrement en fin d'année suite à la contraction d'un emprunt il s'affiche très en deçà du ratio des communes de la même strata qui pour une vue la moyenne des villes de notre strata sur la France est de 967 euros par habitant nous notre taux d'entêtement par habitant est de ou n'est que de 574 euros 94 par habitant donc voilà 400 euros de moins ce qui prouve que nous ne sommes pas une ville qui s'endette démesurément au contraire nous nous endettons avec prudence et aussi de façon totalement sensée je rappelle que notons que l'emprunt contracté cette année ne va pas dégrader notre ratio de désentêtement un tout petit peu et qui avoisine les 7 années au moment de la construction budgétaire je vous rappelle qu'il faut être entre 5 et 10 donc on va monter mais on sera en deçà quand même toujours des 10 années voilà et donc il y a aussi le 3 millions d'emprunts qui sont en cours de négociation sont financés pour l'éclairage public avec les 796 000 euros qui sont financés par la banque des territoires alors ça c'est vraiment très intéressant mais on l'avait déjà dit dans les conseils municipaux précédents parce que nous avons un taux à 0,25% obtenu donc pour la rénovation de notre éclairage public ça c'est évidemment une chance inouïe et vous avez mais là peut-être moins important c'est le tableau du profil d'extinction par exercice annuel on est obligé de le présenter mais voilà forcément au fur et à mesure des années il y a des prêts qui vont s'éteindre mais nous avons aussi de nouveaux empruntés si nous voulons réaliser de nouveaux projets et donc vous avez aussi le profil d'extinction de la dette si vraiment nous n'en prétions plus jamais en 2049 nous n'aurions plus rien du tout voilà la présentation de ce budget 2024 donc un budget équilibré un budget je pense offensif mais un budget aussi sérieux raisonné et qui va nous permettre de continuer à orienter notre ville vers l'avenir et je vous laisse la parole monsieur le maire merci à Jean-Michel Montpellier pour cette présentation très complète et argumentée mais aussi illustrée et ça nous permet et ça permet je pense à ceux qui nous regardent au Saint-Mont-Tirois et au Saint-Mont-Tirois d'apprécier ce qu'est un budget et ce que nous en faisons est-ce qu'il y a des interventions oui Philemon si tu veux bien merci monsieur le maire chers collègues chères Armand-Tirois chers Armand-Tirois cette année encore le groupe de l'humain d'abord votera avec peu de réserve ce budget malgré des difficultés financières qu'on ne peut pas négliger nous continuons d'avancer sur des projets en cours et sommes encore en capacité de réaliser les investissements indispensables au maintien en état de nos équipements je pense notamment aux écoles et aux travaux nécessaires sur les toitures mais la hausse de la dotation de solidarité urbaine et de la taxe foncière avec l'augmentation des bases fiscales et les efforts réalisés un peu partout dans notre administration ne suffisent pas à contrebalancer les manques qui viennent ça a déjà été dit de l'augmentation du prix des fluides de la crise sanitaire de la revalorisation des agents non compensés par l'état de la suppression de la taxe d'habitation là aussi non compensée entièrement par l'état également etc. Monsieur le maire nous nous réunissions il y a quelques semaines pour discuter non sans peine des différentes options afin de réduire les coûts ou pour augmenter nos ressources nous majorité de gauche d'une collectivité locale pied au mur à devoir se poser des questions de gestionnaires d'entreprise contraints de considérer des mesures d'austérité à quelles extrémités en sommes-nous arrivés depuis des années les gouvernements mènent une politique d'étouffement des collectivités dans la droite ligne de la politique générale ultra libérale avec comme seul mot d'ordre la réduction de la dette jamais en augmentant les recettes de l'état bien au contraire avec pour seul exemple la suppression de l'ISF mais toujours en réduisant les dépenses mais les dépenses ce sont les services publics notre système de santé mais aussi les collectivités comme la nôtre ces économies se font sur notre dos donc et c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui les communes nos premiers remparts contre la misère qui se propage dans notre pays se demandent aujourd'hui si elles doivent plutôt priver leurs habitants de certains services qu'elles les rendaient jusqu'alors ou carrément supprimer des postes d'agents communaux nous ne pouvons pas nous y résoudre Armentière doit rester une ville qui vient en aide à ceux qui en ont le plus besoin et qui donne aussi accès à la culture à des festivités qui permet à son échelle d'organiser la solidarité et d'offrir un cadre de vie de qualité même si l'autonomie de notre commune est fortement réduite toutes les solutions sont à envisager mais nous devons à tout prix maintenir nos dispositifs d'aide sociale continuer à soutenir la vie culturelle et sportive et tout le maillage associatif sans oublier nos écoles c'est l'essence même de notre rôle à ce sujet je lisais récemment le témoignage d'un député du Nord Gustave Ansart qui dans les années 60-70 a participé à la généralisation des classes de neige avec l'achat de grandes infrastructures à la montagne nous avons en effet Armentière parfois du mal à répondre à toutes les demandes bien que légitimes de matériel éducatif des enseignants et bien qu'il ne pleut pas sur la tête des élèves à Armentière certains bâtiments de nos écoles sont quelque peu vieillissants cela étant nous maintenons tout de même des politiques très ambitieuses comme bien peu d'autres communes et les classes de neige en sont un exemple criant j'en profite d'ailleurs pour saluer les enfants on l'a dit tout à l'heure et accompagnant parti ce vendredi Gustave Ansart disait j'y viens il y a 50 ans après avoir envoyé un mois ces enfants à la neige des enfants dont les parents n'avaient bien souvent jamais vu la montagne de leurs yeux que ces enfants n'étaient plus les mêmes à leur retour qu'ils n'étaient déjà plus comme leurs parents qu'on leur avait donné les moyens de voir plus grands les moyens d'espérer plus du monde dans lequel ils grandiraient c'est je trouve une belle analyse qui donne tout son sens à une action municipale qui peut sembler anodine continuons donc en ce sens je m'arrête là nous voterons favorablement ce budget merci oui finalement brunet pour cette présentation y a-t-il d'autres interventions oui Laurent Doron monsieur le maire mesdames et messieurs les élus mes chers collègues comme chaque année nous nous réunissons afin de faire un point sur l'année passée mais également l'année à venir en matière budgétaire je tiens avant toute chose à remercier et à saluer le travail acharné et le dévouement de nos services municipaux qui œuvrent sans relâche pour garantir le bon fonctionnement de notre ville et le bien-être de ses habitants monsieur le maire à bien regarder les chiffres nous constatons une gestion rigoureuse de nier public appelons que depuis 2022 notre ville prend de plein fouet des hausses de l'électricité du gaz mais aussi du carburant depuis de nombreuses années notre ville subit un désengagement de plus en plus visible de l'état dans ses dotations annuelles que depuis quelques années malgré cela notre volonté principale est de maintenir un service public accessible et de qualité pour l'ensemble de nos concitoyens le budget présenté par notre premier adjoint Jean-Michel Montpellier est le fruit d'un travail minutieux et réfléchi il est le reflet de notre engagement à assurer le bien-être et le développement de notre ville permettez-moi de souligner quelques points clés qui démontrent la pertinence et le pragmatisme de ce budget tout d'abord ce budget s'inscrit dans une vision à long terme pour un remontier il ne se limite pas qu'à répondre aux besoins immédiats de notre ville mais vise également à investir dans des projets durables qui contribueront à renforcer notre ville et à améliorer la qualité de vie de ses habitants pour les années à venir j'en veux pour preuve notre réseau d'éclairage public qui fait l'objet d'un chantier de rénovation qui nous conduira jusqu'en 2026 avec l'objectif de faire des économies énergétiques et financières ensuite ce budget est équilibré et réaliste il tient compte des ressources disponibles tout en veillant à ce que chaque euro soit investi de manière judicieuse et efficace cela témoigne de notre responsabilité envers nos concitoyens en assurant une gestion financière prudente et transparente enfin ce budget reflète notre volonté de travailler ensemble dans un esprit de collaboration et de consensus pour relever les défis auxquels notre ville est confrontée il incarne notre engagement à mettre de côté nos divergences politiques pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment le bien-être des avant-terrois et des avant-terroises M. le maire en acceptant ce budget nous envoyons un message fort à nos concitoyens celui de notre détermination à conduire ce mandat dans le respect des engagements pris en 2020 même si cela doit nous conduire à faire des choix en conclusion et en nom du groupe majoritaire de ce conseil municipal j'en appelle à un vote favorable pour la notion de ce budget je vous remercie est-ce qu'il y a d'autres interventions non bien je vais évidemment essayer de dresser une conclusion à ce ce débat tout d'abord dire à finalement Brunet que nous partageons évidemment le même constat l'autonomie financière dont encore quelques années nous avions quelques marges de manœuvre s'étiole de plus en plus puisque désormais les droits de mutation au SAV sont liés au contexte du marché et donc en ce moment bon ça diminue et donc ça diminue nos recettes et puis bien entendu nous n'avons plus de taxes d'habitation et au passage je dois vous dire que l'Assemblée des maires de France s'est inquiétée de cette problématique et on commence y compris sur les bancs du Parlement à réfléchir à d'autres fonctions liées à l'habitation donc vous voyez que je pense que la décision du gouvernement je l'espère on peut l'espérer pourrait nous produire d'autres recettes bien sûr dynamiques dans l'avenir en tout cas c'est ce que tous les maires de France espèrent compte tenu de ce qu'ils subissent ensuite bien entendu nous essayons de gérer au mieux les recettes disponibles avec évidemment le souci d'anticiper au maximum les résultats de fonctionnement pour qu'ils nous évitent évidemment d'emprunter je note aussi que nous persévérons dans la lecture sociale et humaine que nous réservons à notre politique sociale songez qu'à notre époque peu de jeunes en tout cas tous les jeunes ne voient pas la mer lorsqu'ils ont 18 ans et on doit d'ailleurs au secours populaire que je salue le fait d'envoyer chaque année à la mer des jeunes et de la même façon les classes de neige et bien sont utiles puisque rarement tiers mais d'autres villes le pratiquent une génération complète de notre jeunesse et bien goûtent les plaisirs de la neige ou des sports de montagne alors qu'ils travaillent une demi-journée et on peut se féliciter de cette décision que nous voulons pérenne bien sûr au plus haut niveau possible bien sûr en tenant compte aussi des souhaits des parents des encadrants des professeurs et je trouve que bon il est louable que nous soyons encore à ce niveau de prestation même si évidemment ces séjours sont de plus en plus coûteux mais nous faisons l'effort qui démontre d'ailleurs que notre budget est pour certains points volontariste je remercie évidemment et Philemon Bonnet et Laurent de Rhone de leurs propos oui effectivement c'est un budget qui prépare l'avenir nous le je pense que nous le démontrons avec cette commission sobriété qui a exercé ses préconisations sur notre politique d'entretien bien sûr des chaudières mais aussi cette politique très ambitieuse concernant l'éclairage public vous l'avez dit puisque toute la ville sera couverte que l'intensité sera modulable et sujette à baisse évidemment d'intensité la nuit mais tout en restant évidemment allumée et que nous avons un certain nombre de prestations annexes qui permettront ici ou là à rationaliser tant nos décorations par exemple qu'un certain nombre de prestations que nous connaissons dans la ville et donc c'est un exemple évidemment important mais que je mets au même rang que la politique de réalisation de réseaux de fraîcheur dans nos écoles par exemple mais aussi en plantant des forêts urbaines la dernière est située à l'intérieur du parc de notre centre social les quatre saisons et nous y avons planté avec l'association Biforest un nombre impressionnant de végétaux et même si nous en assurerons évidemment l'entretien c'est un effort considérable que nous faisons avec aussi je le rappelle la création d'un nouveau parc urbain en l'occurrence avec la démocratie participative qui y contribue d'ailleurs et je dois dire qu'un certain nombre d'animations seront implantées y compris financées par le budget participatif notamment au titre de la génération 2022 qui donnera lieu à un certain nombre de jeux d'enfants dans le jardin et donc développement durable mais aussi modernisation les petits déjeuners les petits déjeuners que nous allons étendre dans quelques écoles j'ajoute l'informatique où nous redoublons de vigilance avec un équipement qui nous faisons un effort d'équipement y compris en gestion des risques puisque nous essayons de nous protéger un tant soit peu contre les attaques comme celles qu'a subies notre hôpital récemment et puis tous les services publics ont fait l'objet d'une révision et de développement je pense évidemment aux animations des seniors à la création de la maison d'association à la création de la maison des seniors qui sont autant de services à disposition bien sûr de notre population et donc en conclusion évidemment un budget équilibré mais ça nous le devons puisque c'est la règle en matière de gestion des collectivités locales un budget volontariste qui respecte les engagements que nous avions pris devant la population en regrettant évidemment les hausses que nous subissons tant par l'effet inflationniste que par le choc énergétique qui n'est pas encore totalement géré dans notre pays on le sait même si nous faisons des efforts puisque en réponse ailleurs aux sollicitations de la Melle nous avons retenu à la fois les photos voltaïques possibles qu'il est possible d'installer pour les privés sur l'ensemble du territoire ou encore bien sûr la demande d'éligibilité à la stratégie de réseau de chaleur puisque nous avons et nous allons déposer auprès de la métropole européenne de Lille une candidature pour recevoir un chauffage urbain donc malgré les hausses et les décisions d'État que nous subissons et bien nous tenons les engagements nous tenons aussi le programme tel que nous l'avons conçu en adaptant évidemment un certain nombre de temporalités bref c'est un budget également maîtrisé puisque nous n'appliquons pas à notre niveau de hausse fiscale c'est un budget qui est solidaire qui tient compte aussi de toutes les générations qui préservent aussi notre patrimoine ça a été dit puisque nous nous allons faire des travaux y compris dans les écoles bien sûr il y a Gambetta qui voit aujourd'hui l'intégralité des travaux après une première phase se concrétiser mais nous avons inscrit y compris en réalisant déjà les premières études les toitures de Blum et je l'espère d'Anatole France que nous pourrions réaliser dès cette année en tout cas on en prend l'engagement nous répondons donc aux ensembles des enjeux de notre temps aux enjeux de société au vieillissement comme aux demandes de notre jeunesse aux enjeux de développement aussi puisque comme l'a dit Laurent de Rhone nous préparons l'avenir des armes anti-roises et des armes anti-rois tout en gérant le temps présent et c'est aussi les enjeux de ce budget primitif 2024 donc que nous allons soumettre à votre approbation voilà chers collègues je vais donc que s'il n'y a pas de question particulière vous sollicitez pour approuver ce budget primitif y a-t-il des avis contraires je n'en vois pas y a-t-il des abstentions bien écoutez chers collègues je pense que c'est bien la première fois que nous avons l'unanimité mais il me semble qu'il manque une partie de l'assistance qui a donc raté cette information ô combien importante à l'intention de l'ensemble des armes tiroises et des armes tiroises une information que nous avons voulu transparente que nous avons voulu complète évidemment et si d'aucuns souhaitent des informations il peut bien sûr toujours nous solliciter par écrit nous aurons le plaisir de lui répondre évidemment de manière démocratique voilà merci chers collègues merci surtout au service je voudrais particulièrement mettre en exergue toutes celles et ceux parmi nos agents qui ont contribué à l'élaboration de ce budget qui est toujours un exercice difficile d'autant chers collègues que nous avons changé de nomenclature nous étions en nomenclature 52 et nous sommes passés M14 pardon et nous sommes passés à la M57 il me semble voilà donc M57 avec des subtilités nouvelles bien sûr qui techniquement ne sont pas toujours simples on tient des comptabilités une présentation en double compte donc ça nécessite une technicité certaine et le maniement de logiciels particuliers et donc je veux sincèrement remercier en particulier Betty Durier les agents bien sûr de la direction des finances et des affaires juridiques d'ailleurs pour leur implication mais j'associe bien sûr à la préparation de ces éléments bien sûr tous les services et l'administration générale bien sûr qui a fourni un très gros travail de proposition mais aussi l'ensemble des collègues nous nous sommes rencontrés maintes fois pour préparer Philemon l'a encore rappelé pour préparer ce budget dans les instances que nous animons et que nous aimons bien entendu animer pour l'intérêt des armantirois et des armantirois donc bravo à l'équipe municipale pour son investissement dans cette démarche voilà chers collègues bien maintenant nous avons un budget il nous faut continuer l'ordre du jour et commencer évidemment à l'utiliser même si nous avons déjà prévu un certain nombre d'inscriptions transitoires nous continuons l'ordre du jour alors je remets en marche mon ordinateur voilà nous allons donc confirmer les taux des taxes directes locales je cède la parole à notre collègue Jean-Michel Montpellier oui je vais essayer d'être un peu plus rare parce que nous l'avons déjà évoqué donc je vais juste vous relire le tableau parce que nous votons quatre taxes différentes la taxe foncière sur le bâti la plus importante la taxe foncière sur le non bâti la taxe d'habitation pour les résidences secondaires et les locaux meublés non affectés à l'habitation principale et la taxe d'habitation pour les logements vacants donc nous vous proposons je ne sais pas si c'est pour ça qu'il y a une absence de l'opposition qui voulait qu'on augmente les impôts et donc ils ne sont pas là enfin je ne sais pas donc pour nous en tout cas nous vous proposons de maintenir notre taux d'imposition cette année encore à part à une heure ça faisait dix ans déjà que nous n'avions pas non plus augmenté les impôts donc avec le même taux pour nous de la ville de 36,38% auquel on ajoute auquel il faut ajouter 19,29% sur le taux départemental je ne reviens pas vous l'avez dit ce qui nous donnerait donc un produit estimé à 11,224,000 pour la taxe foncière non bâtie nous restons donc à 51,65% mais ça ne représente que 16,662 euros pour la taxe d'habitation des résidents secondaires mais surtout des locaux meublés non affectés à l'habitation principale un taux à 33,98% soit 580,000 euros 534 euros de recettes et enfin sur la taxe sur l'habitation sur les loyers et les logements vacants un taux à 38,98% aussi qui est le même donc imposé pour l'instant en tout cas avec un montant de 196,799 euros ce qui nous donnerait comme produit estimé pour l'année 2024 12,19,524,67 euros qui est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le vote des taux des taxes directes locales comme indiqué ci-dessus chers collègues y a-t-il des observations sur cette proposition donc de voter les taux tels que présentés dans le tableau qui est joint à la délibération donc à noter évidemment effectivement les innovations puisque nous pouvons voter maintenant une TH taxe d'habitation sur la résidence secondaire et locaux meublés non affectés à l'habitation principale et sur la taxe d'habitation des logements vacants et si vous avez bien observé nous restons évidemment là aussi avec les taux de la TH inchangés à 33,98 voilà s'il n'y a pas d'observation je vais soumettre cette proposition à votre assentiment y a-t-il des avis contraires il n'y en a pas y a-t-il des abstentions je n'en vois pas merci pour cette belle unanimité chers collègues il en est ainsi décidé je continue notre ordre du jour avec l'attribution des subventions supérieures à 23 000 euros donc la parole à Jean-Michel Montpellier oui monsieur le maire chers collègues donc aussi assez rapidement vous vous souvenez que nous avions déjà voté pour les subventions de plus de 23 000 euros au dernier conseil municipal à hauteur de 75% dans un premier temps avec décidons tout de suite évidemment de rencontrer les associations concernées suite à ces premières rencontres nous avons nous vous proposons d'allouer pour certaines associations donc celle du Vivat nous en total accord avec le Vivat son proposition d'ailleurs commune d'être à 90% pour le coût de 2023 avec un engagement sur plusieurs années et donc nous avions déjà versé 84 000 euros 924 donc nous vous proposons de vous verser le solde donc 220 803 euros pour le centre social Salon Gros nous vous proposons d'être à 100% du montant 2023 donc nous avions 51 000 euros 50 qui avaient déjà été versés donc il nous faudra encore 54 701 euros à verser en 2024 et pour l'association des 4 saisons du centre social des 4 saisons et du club Léo Lagrange nous vous proposons après avoir rencontré ces associations ou ce centre social d'être pour l'instant à 90% de la subvention de 2023 évidemment avec une rencontre de nouveau en fin d'année pour savoir si nous restons à 90% ou si nous passons à 100% pour l'exemple l'année passée le centre social 4 saisons est quand même perçu ces 100% ainsi que le club Léo Lagrange mais nous nous reverrons parce que peut-être nous resterons à 90 ou 95% en fonction de leurs besoins et de leurs dépenses déjà réalisées donc pour le centre social 4 saisons 39 000 euros perçus donc il reste un solde provisoire à 102 217 euros pour 2024 et pour le club Léo Lagrange une somme de 56 180 euros déjà perçus donc un solde provisoire pour l'instant de 146 069 euros voilà ces subventions évidemment sont versées en plusieurs fois entre avril et décembre il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les versements ci-dessous dessus plutôt même oui merci Jean-Michel Montpellier bon effectivement nous adaptons la méthode bien sûr pour établir encore une meilleure concertation avec les associations les plus importantes de la ville c'est normal bien sûr du reste nous aurons aussi à approuver un certain nombre de conventions d'objectifs et de moyens puisque c'est aussi une obligation on le sait réglementaire auquel nous nous soumettrons voilà est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération chers collègues s'il n'y en a pas je vais donc la mettre aux voix y a-t-il des avis contraires je n'en vois pas des abstentions bien merci chers collègues il en est ainsi décidé nous prenons l'attribution des situations oui des APCP c'est-à-dire des autorisations de programmes et des crédits de paiement évidemment nous avons des investissements à réaliser sur plusieurs années et donc nous ouvrons donc des autorisations de programmes de programmation et pour ces programmes nous devons estimer les crédits de paiement annuels qu'il sera besoin de couvrir chaque année et donc nous commençons avec la rénovation de l'éclairage public vous savez que c'est une délibération dans laquelle nous sommes engagés modification la parole à Jean-Michel Montpellier nous avons essayé d'accélérer sur ces APCP qui sont aussi assez techniques évidemment nous avions pour ce programme là une APCP initiale une APCP actuelle mais évidemment au début nous n'avions pas quand on a créé qui allait obtenir le marché exactement le prix que ça pouvait nous coûter exactement aujourd'hui nous l'avons nous avons d'ailleurs lancé on l'a dit les premières tranches nous sommes donc maintenant pour un montant total de la paix à 4 205 997 euros nous avions versé un tout petit peu évidemment en 2022 et en 2023 mais très peu parce que les travaux n'avaient pas été ou presque démarrés c'est plutôt des frais de dossier j'ai envie de dire 17 892 euros en 22 12 819 euros en 23 maintenant nous vous proposons pour 24 25 et 26 une tranche à 1 481 1 762 euros pour cette année et donc normalement pour 2025 et 2026 1 401 762 euros pour 25 et en dernière année de réalisation des travaux 1 291 762 euros il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir modifier l'autorisation de programme et crédit de paiement à PCP tel que je viens de vous l'indiquer et d'autoriser monsieur le maire à liquider et mandater toutes les dépenses correspondantes au crédit de paiement pour allant de 2024 à 2026 effectivement c'est technique mais ça nous permet d'actualiser non seulement le montant global et de mieux répartir les crédits de paiement sur plusieurs années est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération si il n'y en a pas je vais la mettre ou voir y a-t-il des avis contraires je n'en vois pas des abstentions il en est ainsi décidé nous passons à l'APCP qui concerne la création d'un nouveau quartier les franges industrielles modification alors voilà pour les franges industrielles c'est l'exemple même des APCP qui sont amenés à évoluer nous avions une APCP initiale nous avons évidemment une APCP actuelle et nous vous proposons une nouvelle APCP qui à mon avis est peut-être déjà au prochain conseil municipal ou peut-être celui d'après sera amené à être revoté à évoluer parce que c'est un gros chantier et puis nous sommes en partenariat avec l'AMEL et c'est aussi en fonction du calendrier de l'AMEL donc nous sommes en comité de pilotage régulier il y en avait encore un copil jeudi dernier qui va donner à mon avis des changements dans les calendriers en termes de zonage de ce qui va être réalisé toujours dit-il qu'aujourd'hui nous devons voter cette nouvelle APCP avec un mont total de la paix de 1,242,000 et 61,85 euros nous avions déjà réalisé en 22 et en 23 47,680 euros et 122,90 euros pour 2024 pour l'instant nous vous proposons 363,342 euros et en 25 200,000 et en 2026 508,948 euros 72 il y a fort à parier que nous décalions nous décalions plus vers les années 25 et 26 que 24 pour autant il est proposé comme précédemment au conseil municipal de bien vouloir modifier l'autorisation de programme et crédit de paiement de la PCP et d'autoriser monsieur le maire à liquider et mandater les dépenses correspondantes est-ce qu'il y a des observations s'il n'y en a pas je vais mettre au voie cette délibération y a-t-il des habits contraires je n'en vois pas y a-t-il des abstentions la PCP est adoptée nous passons à l'autorisation de programme de crédit de paiement 97 il s'agit de la réhabilitation de l'ancien collège des Rousseaux modification Jean-Michel Montpellier là encore un exemple criant de la modification puisque nous avons commencé cette APCP en 2016 et nous continuons parce que nous avons des nouveaux travaux à réaliser parce que maintenant nous attaquons notamment pour ceux qui se souviennent du collège des Rousseaux la partie administrative et aussi l'ancien CDI et donc ça nécessite évidemment de modifier cette APCP et donc le mont total de l'AP maintenant est de 2 350 000 euros 298,97 euros je ne vais pas revenir sur tous les chiffres que nous avons déjà réalisés mais nous vous proposons que pour 24 nous ayons évidemment des plus petites sommes en l'occurrence de 217 578 euros pareil proposition au Conseil de modifier de modifier l'autorisation de cet APCP et d'autoriser monsieur le maire à liquider et mandater les dépenses correspondantes vous avez l'habitude maintenant absolument voilà chers collègues s'il y a des questions n'hésitez pas mais si je n'en vois pas je vais mettre en voie cette délibération y a-t-il des avis contraires je n'en vois pas des abstentions je n'en vois pas non plus et donc il en est ainsi décidé nous continuons avec l'APCP de la réhabilitation de l'école Gambetta modification Jean-Michel Montpays alors on l'a évoqué tout à l'heure 2023 la consultation des entreprises a été infructueuse donc nouvelle procédure de marché public et maintenant les différents lots ont été ainsi attribués aux entreprises dernièrement au mois de décembre 2023 donc les travaux vont être réalisés on l'a dit en cours de l'année 2024 et donc cette nouvelle APCP intègre les différentes offres financières des entreprises et là vous aurez bien compris que aussi avec cette crise actuelle les prix ont aussi augmenté et que forcément l'APCP prochaine par rapport à l'APCP initial nous ne sommes plus tout à fait dans les mêmes montants parce qu'entre temps voilà les prix ont les matériaux ont fortement augmenté et donc la nouvelle APCP est proposée pour la réhabilitation de l'école Léon Gambetta je suis quand même là je vous permets d'attirer votre attention sur le montant de la somme c'est un gros projet de réhabilitation puisque nous en sommes à 1 539 269 euros 0,3 ça normalement c'est une APCP qui n'est plus amenée à évoluer puisque nous conclurons les travaux en 2024 alors évidemment la plus grosse partie de cette APCP sera réalisée cette année puisque les travaux commencent que maintenant et pour 2024 je vous passe les années précédentes il nous reste encore 1 392 000 euros 378 euros 97 et là pareil les mêmes propositions au conseil municipal modifier l'autorisation de programme et crédit de paiement et autoriser monsieur le maire à liquider et mandater les dépenses correspondantes merci à Jean-Michel Montpellier dire que la dernière l'avant-dernière APCP avait été arrêtée en 2023 évidemment le projet n'a pas été modifié en soi et nous avons pris une augmentation de 280 910 000 euros ce qui représente le prix d'une toiture d'une école signe que nous subissons évidemment des augmentations de prix liées à l'inflation liées au choc énergétique qui s'est évidemment répercuté sur les travaux mais aussi sur la main d'oeuvre des entreprises donc vous voyez que les collectivités ne sont pas non plus à la fête et que nous devons assumer des hausses non désirées évidemment voilà est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération je n'en vois pas donc je vais vous solliciter y a-t-il des avis contraires je n'en vois pas des abstentions je vous remercie nous continuons avec l'APCP de la création du City Park du quartier Salendro modification la parole à Jean-Michel Montpellier oui alors une APCP peut-être qui vous paraît un peu bizarre puisque le City a été déjà inauguré mais ça a peut-être commencé en 2022 et ça continue en 2024 parce que maintenant nous travaillons aux abords de ce City Park même s'il est utilisable mais évidemment il y a les aménagements aux alentours de ce City Park et donc la nouvelle APCP proposée est maintenant de 341 000 euros 181 et pour 2024 le solde à verser sera de 84 316 euros 77 donc toujours la même proposition au conceptif je n'ose même plus vous la répéter merci cher collègue y a-t-il des observations sur cette délibération je n'en vois pas je vais la soumettre en voie y a-t-il des avis contraires je n'en vois pas des abstentions il en est ainsi décidé nous arrivons à la délibération sur la dotation qui s'appelle la DECIL donc d'initiative locale qui est décidée et répartie par l'Etat la parole à Jean-Michel Montpays oui donc pour faire assez simple il y a une enveloppe pour notre département donc c'est la préfecture qui décide évidemment de la répartition de cette enveloppe c'est un soutien à l'investissement local qui est en faveur des collectivités ou des groupements de collectivités sur six thématiques éligibles vous avez la rénovation thermique la transition énergétique c'est la première la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics le développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements le développement du numérique et de la téléphonie mobile la création la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires et la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants c'est encore une fois la préfecture qui le décide ainsi dans ce cadre des différentes thématiques proposées par la décile du Nord la ville d'Armentière sollicite des aides financières pour les opérations suivantes la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics pour le groupe scolaire Gambetta et la création la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires aussi pour Gambetta et donc il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la demande de participation financière auprès de la préfecture du Nord dans la cadre de la décile et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces relatives à ces dossiers en espérant avoir le montant de subvention le plus élevé possible évidemment mais nous avons plutôt de bons espoirs pour obtenir quelque chose sachant que nous avions déjà un accord de principe pour l'année prochaine donc nous espérons bien que cette année cet accord sera de nouveau réalisé oui nous avons évidemment des contacts avec la préfecture dans ce sens et ce qui devrait nous permettre puisque ce sont des subventions qui ne sont pas inscrites dans ce elles sont inscrites en partie dans ce budget mais bien évidemment elles concernent des travaux importants notamment pour nos écoles et elles sont donc déterminantes voilà est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération s'il n'y en a pas je vais la soumettre aux voix y a-t-il des avis contraires s'il n'y en a pas des abstentions et bien écoutez je vous remercie il en est ainsi décidé j'en viens à la délibération qui concerne la halnotique convention 2024 4-2026 c'est une délibération qui concerne la halnotique qui est située près du bouleau de Rome à côté du canoë-kayak c'est une mise en adéquation de la délibération en fait avec la convention puisque depuis 2015 date d'installation de la halte une convention tri-annuelle est signée avec les voies navigables de France qui prévoit le paiement d'une redevance d'occupation temporaire du domaine public il s'avère qu'au retour de la convention nous avons observé une période fixée de 2021 à 2026 alors que notre délibération prévoyait de façon habituelle une période tri-annuelle donc jusqu'en 2023 bien ils sont allés un peu plus loin que nous donc il faut se mettre au diapason puisque nous devrons par cette délibération nous permettre d'assurer le paiement de la redevance 2024 2026 en pleine adéquation avec la convention je précise évidemment que cette pièce est exigée c'est normal par le trésorier et donc il est proposé au conseil municipal de valider en fait le renouvellement pour trois ans de cette convention tout simplement et de façon à nous permettre de payer la redevance voie navigale est-ce que ça nécessite des observations je ne le pense pas donc je vais soumettre cette délibération aux voies y a-t-il des avis contraires je n'en vois pas des abstentions je vous remercie et enfin nous avons une délibération qui concerne l'adhésion au pli Flandre-Lys donc vous savez que nous sommes adhérents de cette structure qui est portée par l'association emploi formation en valet de la Lys et par et de la Flandre intérieure mais aussi le plan local d'insertion par l'économique Flandre-Lys qui est un dispositif de coordination visant à mobiliser l'ensemble des acteurs et les moyens intervenant en matière d'insertion sociale et professionnelle en direction des publics exclus durablement du marché de l'emploi c'est un plan qui concerne 60 et une commune donc de la Flandre et de l'Armentier-Roy j'ai l'honneur d'en être le président donc je vais m'abstenir évidemment de la voter mais comme ceux qui y participent en tant qu'administrateurs donc nous devons évidemment apporter une cotisation qui est fixée à 80 centimes d'euros par habitant et donc population qui est actualisée à 25 950 habitants au 1er janvier 2024 et donc nous devons apporter une participation à cette structure de 20 760 euros et donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser de motoriser à signer tous les documents inhérents la mise en œuvre de cette action et d'arrêter la participation de la ville à 20 760 euros pour l'emploi pour l'ensemble de ceux qui sont demandeurs je pense que ce n'est pas cher surtout que nous avons vous le savez une mission locale et un plan qui est sinon le au moins parmi les meilleurs en termes de réemploi et c'est évidemment appréciable pour nos territoires est-ce qu'il y a des questions pour cette addition s'il y en a pas je vais la soumettre à votre assentiment y a-t-il des avis contraires il n'y en a pas des abstentions je vous remercie bien ce conseil municipal s'achève bon on peut regretter évidemment que les bancs sont restés vides du côté de l'opposition car chers collègues le débat public il est ici le conseil municipal est le reflet d'abord des votes de la population mais c'est le lieu du débat et je regretterai que ce soir ce fût un coup politique car ça serait évidemment une forme d'affront apporté à la population des armandierrois et des armandierroises qui font confiance à leurs élus qu'ils soient d'ailleurs d'opposition ou de la majorité c'est la démocratie française et jusqu'à preuve du contraire d'abord nous l'appliquons mais on n'a rien fait de mieux j'en propose évidemment ceux qui existent dans d'autres pays qui n'ont pas ces qualités démocratiques et donc chers collègues c'est une soirée particulière mais c'était une belle soirée puisque les armandierrois ont un budget primitif que nous avons évidemment pris soin d'adopter dans leur intérêt mais aussi dans l'intérêt de nos fonctions et du service public bonne soirée à tous merci merci Sous-titrage ST' 501